Chers camarades, tout d'abord je tiens à saluer et à remercier les camarades à l'organisation du congrès. Merci à vous. Je vous apporte le salut fraternel du syndicat EFO du centre hospitalier public du Cotentin qui m'a mandatée et le salut fraternel des camarades de l'union départementale de la Manche dont je suis la secrétaire générale depuis septembre 2021. A la suite de notre congrès j'ai succédé à Yann Perrot. Une femme alludée dans la Manche et sur trois UL dans la Manche nous avons deux camarades secrétaires du Nuel, Nathalie Leguilly à Saint-Lô qui est aussi secrétaire de la santé privée, Nathalie Lapierre à Avranche qui est aussi secrétaire du SNFO-LC, EFO premier syndicat dans l'entreprise Oranolag, regroupant 5000 salariés, à pour secrétaire générale Sandrine Lecomte. Dans la Manche mes camarades, la place des femmes chez force ouvrière, on ne se tente pas d'en parler, on la pratique ! Ces changements ne se sont pas opérés en un jour mais découlent de la volonté de militantes et de militants qui ont compris que la force de notre syndicat ne réside pas dans le genre des camarades mais bien dans la volonté, le militantisme et le respect du mandat donné ! A tous les niveaux chez force ouvrière, soyons avant-gardistes, ne subissons pas les lois qui imposent la parité, la proportionnalité mais anticipons et préparons les sucessions. Un mandat ou une responsabilité ne se décide ni par le genre, ni par les tempes grisonnantes ni la dite expérience, mais bien par la volonté des militantes ou militants d'apprendre, de résister, de revendiquer et de reconquérir. Chez force ouvrière, nous sommes organisés pour préparer et accompagner les camarades à leur future responsabilité au mandat, par la formation et par le compagnonnage. A nous de nous adapter pour accueillir les jeunes militantes ou militants dans nos syndicats en tenant compte de leurs contraintes personnelles et familiales, à nous de les encourager, de les épauler lorsqu'ils s'engagent et luttent dans leurs syndicats. Pour cette deuxième partie, je souhaite évoquer la situation de mon établissement. Le CHPC compte 2500 salariés, c'est le premier hôpital de la Manche. Notre situation géographique explique la taille et le nombre de services spécialisés pour la prise en charge de la population du Cotentin. Dans notre établissement, depuis 2012, nous subissons les plans de retour à l'équilibre, les suppressions de lits, les fermetures de services, les urgences de Farlogne ont fermé en 2016, les suppressions de personnel, l'ARS exigeait 200 suppressions de postes, la précarisation, l'IGAS, l'ANAP, le passage en 12 heures des services de soins, la suppression des RTT, les heures supplémentaires, le non-respect des plannings, des vacances et des repos. Mais au CHPC, le premier syndicat est force ouvrière avec sa secrétaire Sylvie Meriel. Et depuis des années, nous résistons, nous luttons, nous nous mobilisons avec l'ensemble des personnels pour maintenir des services publics de qualité et combattre en règle les attaques en règle de nos acquis sociaux. Cela passe par des assemblées générales, les grèves, les mobilisations, les pétitions, les campagnes d'affichage, les manifestations dans la ville et à l'ARS, avec le soutien des élus et de la population. A tous les niveaux chez Forces ouvrières, nous avons été aidés, soutenus et accompagnés par le GD, par l'UD, par la région et par notre fédération. Nous avons obtenu des audiences à l'ARS, au ministère de la Santé et aussi auprès du premier ministre Bernard Cazeneuve pour défendre notre hôpital et notre personnel. Toutes ces luttes, mes camarades, ont permis de garder les RTT, d'obtenir des mises en stage, de limiter le passage en 12 heures à quelques services, d'obtenir de nouveaux équipements, d'empêcher la fermeture de lits et des suppressions de postes. La crise Covid est arrivée et a stoppé le Copermo, les 200 suppressions de postes qui nous attendaient. Le Ségur nous a apporté les augmentations de salaires que nous réclamions depuis des années. Et par la négociation, le syndicat FOCHPC a obtenu 245 stagiarisations sur deux ans, des poules de suppléance, des recrutements. Malgré cela, les personnels épuisés quittent les services. L'hôpital, les hôpitaux craquent de partout et notamment aux urgences. A Cherbourg, pour accéder aux urgences de 15h à 8h30, les usagers doivent contacter le 15h. Alors, le président Macron et la ministre de la Santé sont venus en visite au CHPC hier. Il vient à notre chevet, il prend le pouls selon les médias. Mais mes camarades, l'hôpital de Cherbourg, tous les hôpitaux de France, sont depuis très longtemps en arrêt cardio-raspiratoire. Et ce sont les personnels qui les massent pour les maintenir en vie ! Ma camarade a plus qu'une minute, s'il te plaît. Les hôpitaux de Coutances, de Saint-Lô et la Fondation Bon Sauveur sont en grève. Dans la Manche, les syndicats FO sont en lutte. Il est temps de réhabiliter notre système de santé. Nous réclamons un plan Marshall. Mes camarades, nous devons aborder les élections professionnelles, notamment dans la fonction publique, dans les meilleures conditions. Ne nous trompons pas de combat. Nous devons faire obstacle à la politique de Macron et du MEDEF. 30 secondes, ma camarade. Camarades ! J'ai fini, mon camarade. Camarades, ne lâchons rien ! Résistons ! Revendiquons ! Rassemblons les salariés au sein du syndicalisme libre et indépendant qu'est la CGT Force Ouvrière ! Vive l'Union départementale de la Manche ! Vive la Confédération Générale du Travail ! Force Ouvrière ! Merci, ma camarade, à pile poil.